Ivoix XTJ C'est notre événement, notre engagement Pour en fait se faire connaître de manière vraiment internationale Quand je dis internationale, c'est vraiment vraiment international Parce que le Grand Maître Gims affronte le stade de France Un stade qui a une capacité, si je ne me trompe pas, de 81 338 places Et en mode concert, on peut aller jusqu'à 100, 110 000 personnes Donc c'est vraiment 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 un challenge Que Maître Gims a rélevé ce 28 septembre là C'est une grande date les amis, c'est une très très grande date Et toute l'Europe est allaitée actuellement Maintenant la question que je me pose Est-ce que Jidja Rafat sera de la partie ? Voilà, parce que franchement, depuis que Maître Gims a annoncé cette date là Cette très grande date historique Parce que c'est le tout premier rappeur français Qui prend ce courage là d'affronter le stade de France en concert s'il vous plait Franchement c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose à féliciter Et moi, comme je suis, on va dire, un canal de promotion de la musique ivoiraine Surtout du coupé décalé Je ne désire que voir Jidja Rafat Et si possible, on ne sait jamais Peut-être qu'il se fera accompagner par son frère de Bordeaux Faire la première partie de ce grand concert historique là Je vous le dis les amis, c'est une première dans le monde des rappeurs C'est vrai qu'il y a un truc que Maître Gims fait de la variété Mais c'est toute une première Voir un rappeur Parce qu'il est rappeur à la base Avant de devenir chanteur de via des choses variétés Affronter le stade de France C'est quelque chose qui était privilégié par les artistes français qui faisaient de la pop Les artistes internationaux qui venaient faire des concerts en France Tels que Beyoncé Madonna Et On va dire qu'il y a encore Britney Spears Lady Gaga C'est en tout cas toutes les grosses têtes Ils n'avaient pas de problème à remplir ce coin là Donc c'est d'abord un défi pour Maître Gims Et On pense que c'est une aubaine aussi pour Jidja Rafat Jidja Rafat qui est le poulain de Maître Gims Qui est On va dire Un artiste signé chez Mons Marins Donc Quoi de plus normal de voir Jidja Rafat faire Au moins c'est la première partie En fin de fait découvrir à l'international Quand je parle de l'international c'est du vrai international Sans Vous la foustrer les autres artistes Du vrai international A la hauteur de Magie Système A la hauteur de Tiki Etja A la hauteur de Eh Du père Afa Bandi Voilà Et là je pense que C'est le meilleur canal pour annoncer le zénith qui désire fait C'est le meilleur canal qui fait une très grosse performance là Donc la question que je me pose Est-ce que Maître Gims va inviter Jidja Rafat à ce concert là ? Parce que jusque là Aux dernières nouvelles Je n'ai pas entendu que Maître Gims est un En discours ou en discorde avec Jidja Rafat Jusque là tout va bien Ils ont de bons rapports Donc tout ce que nous désirons C'est de voir Jidja Rafat faire au moins cette première partie Je vous demande les amis De partager cette vidéo au maximum Enfin que On dira Les proches de Maître Gims Ou bien Les proches De l'entourage Du staff Et l'organisation du conseil là Se penche sur le quart Jidja Rafat Afin de le faire Éclore vraiment à l'international A travers ce conseil là Les amis C'est au moins 110 000 personnes qui vont se réunir ce jour là Et les plats sont en train de finir Les tickets sortent comme des petits pains Je ne sais pas pourquoi Jidja Rafat n'en parle pas Franchement Moi je fais cette vidéo là Pour l'épingler Et lui dit Mais mon gars réveille toi là C'est une aubaine pour toi de mieux te faire vendre De mieux te faire connaitre véritablement Donc il faut rentrer dans le téléphone de ton Maître Gims Et lui dit Que papa ou bien Grandot Moi je veux faire la première partie Mais je veux faire la première partie De ce conseil là De ce conseil historique Que tu Feras ce 28 septembre Au Stade de France Jidja Rafat C'est un message assez pour toi Voilà On ne veut que ton bien Et c'est le meilleur moyen D'éclore véritablement Tu as eu le succès qu'il fallait Tu as eu la célébrité qu'il fallait Maintenant il faut pouvoir te voir dans l'international Puisque tu veux être dans le futur Puisque tu dis être dans le futur Voici un conseil du futur Ne serait-ce que 5 minutes Ne serait-ce que 5 minutes de prestation Cela peut changer toute ta carrière Jidja Rafat Donc c'était mon message du jour J'espère que vous allez partager cette vidéo là au maximum Afin qu'elle puisse parvenir à Jidja Rafat N'oubliez pas SFMbash C'est la structure leader de l'architecture événementielle en Côte d'Ivoire Pour tous ceux qui ont des projets de salons Des festivals Qui sont à l'extérieur Dès que vous rentrez dans le pays N'hésitez pas Contacter directement SFMbash Je suis content sur vous Partager la vidéo Jidja Rafat Prends cette vidéo là au sérieux Parce que c'est De très bons conseils Ciao ciao les amis Que Dieu vous bénisse Merci Merci